Le décret du 31 décembre signé par trois ministres fait suite à la loi du Grand Paris votée en 2010. Selon l'établissement public Paris-Saclay, les territoires concernés sont désormais soumis au plus haut niveau de protection possible en France. Cette zone, elle couvre 16 communes de Yvelines et de l'Essonne, donc elle couvre 90% du plateau de Saclay, entre Versailles et 50 ans d'Yvelines à l'ouest du plateau et Massy-Palaiso à l'est du plateau. La loi du Grand Paris prévoyait un peu plus de 2000 hectares à préserver. Finalement, ce sont plus de 4000 hectares qui sont concernés par le décret. Terre et cité fait partie de ceux qui se sont battus pour que la surface à protéger sur le plateau de Saclay soit la plus grande possible. L'association milite pour les circuits courts agriculteurs-consommateurs et regrette que 10% des terres agricoles ne soient pas intégrées dans la zone. Bien évidemment, on est pour qu'il y ait un grand cluster à vision internationale, mais de choisir de détruire 10% des terres agricoles, qui sont les meilleures terres fertiles d'Île-de-France, voire de France, voire même d'Europe, nous paraît parfois assez antinomique avec tous ces projets de recherche qui travaillent sur le monde du vivant. L'association se veut constructive et présentera prochainement un rapport à l'établissement public Paris-Saclay dans lequel apparaîtront plusieurs propositions pour que le territoire nouvellement protégé bénéficie de la meilleure gestion.